Et ici c'est une histoire sur être libre. Justement, Thierry a fait toutes les étapes en courant, l'équivalent d'un marathon par jour et pendant 9 jours. Avec l'association de diabète, l'AFD et la JD Arc-en-Ciel, on a décidé de mettre en place le tour du département, donc le tour du 44, pour justement faire connaître et découvrir, informer sur la maladie qui est le diabète de type 1. Alors moi je ne suis pas diabétique, mais j'ai été touché bien évidemment dans ma famille, puisque mon fils lui l'est depuis maintenant, depuis 2001. Et à ce titre, on se doit dans ces cas-là effectivement de bouger et de se servir, je dirais, utiliser ses jambes, sa tête pour faire connaître une maladie. Je pense que le dernier jour sera une bonne finale et on sera tous heureux, je pense, tout au moins d'avoir œuvré justement pour cette maladie. Thierry Viau est adhérent au club et Kevin est donc diabétique et adhérent à notre association depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que Thierry, étant ultra-marathonien, voulait faire quelque chose pour le diabète, pour marquer le coup. Et il m'a lancé son projet en disant que ce serait bien qu'on fasse quelque chose qui n'a encore pas été fait, c'est-à-dire le tour du département pour le diabète. Je me suis dit que ce serait bien aussi qu'on associe l'AFD, donc diabète 44, pour les adultes. C'est aussi pour lutter contre la discrimination. Moi, je sais qu'en tant que présidente, je suis encore outrée quand on refuse que des enfants diabétiques fassent du sport, qu'on refuse qu'un enfant diabétique aille à la cantine. C'est très dur, quoi. On a deux objectifs. Informer sur le diabète. Qu'est-ce que c'est que le diabète de l'enfant, le diabète de l'adulte ? Et que les gens réalisent qu'il y a des enfants qui sont diabétiques, beaucoup de gens l'ignorent. Et le deuxième but, c'est de récolter des fonds pour la recherche. Dans chaque ville étape, il y a des tirelires qui ont été mis chez les commerçants. Je suis persuadée que la recherche avance. De toute façon, déjà, elle a beaucoup avancé depuis 30 ans. Et moi, je suis persuadée que nos enfants, dans 30 ans, le verront. Mais ça évolue beaucoup, heureusement. Et après neuf jours de course ou randonnée, Thierry Viau et ceux qui ont bien voulu l'accompagner ont parcouru au total 380 kilomètres.